Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV. On est ici à Strasbourg pour suivre la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des Communautés de France. Et j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Geneviève Dariosec, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mont-de-Marsan, agglomération dans les Landes. Et vous intervenez dans le cadre de ce congrès sur une table ronde sur la planification territoriale. Alors, en matière de planification territoriale, l'actualité, c'est la montée en puissance de documents sectoriels, le PLUI, enfin, plan local d'urbanisme intercommunal, les plans climat, les plans de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce qui change en la matière ? Ce qui change surtout, c'est effectivement les PLUI et l'obligation d'aller pour chaque intercommunalité vers un PLUI. Donc, un PLU intercommunal. Qui soit bien sûr en adéquation avec les documents d'urbanisme supra que sont les SCOT s'ils sont déjà réalisés. Ce qui n'est pas le cas dans tous les territoires. Et qui soit aussi en adéquation avec le supra-supra régional que sera le SRADET. Qui va être en discussion dans les mois à venir et voté par les régions dans les mois à venir. Donc, on a vraiment un gros travail à réaliser pour d'abord faire en sorte que ces différentes, on va dire, ces différents outils. Parce que pour moi, ce sont des outils de réflexion. Certes, il faut y mettre de la réflexion. Mais c'est à l'arrivée d'en faire des outils. Que ces différents outils d'abord soient complémentaires. Ne se contredisent pas. Ce qui entraînerait de l'inaction complète et un défaut de ces documents. Et puis surtout, moi, je crois que le deuxième enjeu, il me semble qu'il est un petit peu oublié à l'arrivée. C'est qu'il y ait de la simplicité d'utilisation de ces documents en bout de chaîne. Pour les habitants, pour nos habitants, pour nos citoyens. Qu'ils comprennent et que ce soit simple d'utilisation. On y va justement. On est vers davantage de simplification, de lisibilité. Ce sont des éléments très techniques, vous l'avez dit. Est-ce qu'on comprend bien ? Les citoyens comprennent bien de quoi on parle ? C'est très technique, effectivement. Les citoyens peuvent comprendre quelles sont les grandes lignes de tout cela. Ceux qui suivent ça de très près sont généralement les propriétaires fonciers. Plus les organisations sectorielles, que sont les agriculteurs, que sont les forestiers par exemple. Puisque c'est leur activité qui en découle. Mais néanmoins, comment faire comprendre aux habitants de nos communes, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Pourquoi ils ne pourront plus avoir, par exemple, une maison au milieu de 5000 m2 de terrain. Pourquoi ils ne pourront pas, ils seront contraints aux zones urbaines de construire en élévation plutôt qu'en horizontal. Ce sont vraiment des enjeux aussi d'acceptation par la population de ces règles. D'accord. Ça suppose aussi ces nouveaux outils, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de concerter entre les élus, entre la population. Parce qu'il pourrait y avoir, j'imagine, des risques de tension, des risques de contentieux aussi. Et entre les élus eux-mêmes ? Entre les élus. Parce qu'un PLUI va nécessiter, à l'échelle d'une intercommunalité, d'abord, que les élus se mettent d'accord sur l'adaptation, on va dire, parcellaire de leur SCOT, si le SCOT est réalisé. Mais il y a beaucoup de territoires où les SCOT ne sont pas encore réalisés. Il va être difficile d'en tirer un PLUI efficace. Donc, on est toujours dans des situations qui sont des situations très diverses selon les intercommunalités du pays et qui peuvent être, voilà, pas rentrées en conflit, mais rentrées en difficulté de construction. Néanmoins, moi, je crois que l'idée que les élus se parlent, que les élus décident ensemble, autour de principes généraux, qui sont des principes environnementaux, qui sont des principes de gestion de l'espace, d'économie de l'espace pour le bâti, de préservation de tout ce qui est agricole, forestier, et d'enjeux de déplacement aussi, que l'on pourra inclure dans les SCOT, voire d'habitat que l'on pourra inclure dans les SCOT aussi. Moi, je crois que ce sont des enjeux importants pour l'avenir de notre pays et la gestion de tous ces espaces. Bien sûr. L'ingénierie de l'État a reculé depuis 20 ans, depuis 10 ans dans les territoires. Est-ce que les élus ont les moyens de ces ambitions ? On est sur des sujets très techniques, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'ils ne sont pas livrés un peu à eux-mêmes pour mettre en place ces politiques-là ? Alors, livrés à eux-mêmes, ils sont quand même aidés par de l'ingénierie qui est plus locale, plutôt que de l'ingénierie nationale. Mais... Mais...